Il a parlé de résultats ? Mais les résultats sont bons. C'est les résultats de tirs sportifs. Comme c'est un peu genre un sport et que c'est noble, tout le monde peut dire non, non, mais je fais du tir sportif et tu vas à un ou deux cours, mais après, t'as ton gun. En fait, t'es plutôt un gars qui raconte en fin de soirée avec tout ce qui se passe. Moi, je pense qu'il faut se préparer bientôt. Tu vas voir que ça va être la guerre civile. Moi, ici, je suis en train de réapprendre, mais c'est fou. Il a suffit quoi ? Deux générations pour que l'humain perde, en fait, tous les trucs de pouvoir se débrouiller en forêt, en fait. de pouvoir se débrouiller, comment déplumer un animal, comment repérer quelles baies on peut manger. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanche soir, dès 21h. Bonne rediffusion. Bon, les armes, je sais pas très bien comment vous l'introduire, parce que d'habitude, je fais oui, les armes, machin, ou alors, enfin, je dis pas les armes, mais je dis le sujet. J'ai une petite intro, ou alors on lit le Wikipédia. Là, on va pas lire le Wikipédia des armes. Je voulais qu'on regarde les fans d'armes. Essayons de voir ça comme, non pas des gens violents, mais finalement, des gens qui ont une passion pour une niche, comme on s'est déjà intéressé. Donc, par exemple, quand on a regardé les montres, le parfum, je ne sais pas, les lois propres à chaque pays. Mais moi, il me semble qu'on peut pas avoir de flingues comme ça. C'est les Américains qui ont des flingues, il me semble. Au Québec, vous avez des flingues, c'est un peu comme les États-Unis, c'est un peu pareil. En Suisse, il y a des flingues. Il faut un permis. Un permis, c'est quoi ? Ça se passe comme un permis de conduire. Mais déjà, je pense qu'il y a une question de catégorie. Ce monsieur-là va nous présenter c'est quoi les armes de catégorie A, B, C ou D. Ce n'est pas une tier liste des meilleures flingues. C'est les catégories des armes. Et je crois que c'est ça qui détermine. Et il va dire en même temps, comment est-ce qu'on a le droit de l'avoir ? Je crois qu'il y a un truc, genre, il y en a une, c'est pas dangereux, donc tu peux. Il y en a un, ça doit être les chasseurs. Je n'en sais rien, tu vois, il doit y avoir des lires comme ça. Mais lui, il a plein de flingues derrière lui. Et vous saviez que ça coûtait un prix pareil, les flingues ? Regardez-moi ça. 2445 euros. 1249 euros. C'est fou, genre, en fait, dans les films, quand ils disent, tiens, voilà, un flingue, prends un flingue, qu'il se passe des flingues et puis qu'il les jette dans une poubelle et puis, en fait, il ramasse les flingues. Enfin, il traite ça comme si c'était un truc à 20 balles, en fait. Alors qu'en fait, bon, bah, c'est vachement cher un flingue. À leur place, je ne les jetterais pas comme ça, là. Je m'adresse à tous les personnages de films d'action. Jetez pas vos flingues. Il y a des pauvres dans des pays, bah, ils aimeraient bien avoir un flingue. Et vous, vous les jetez, vous les gaspillez comme ça, bah, super. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes catégories. A, B, C, D, du moins dangereux au plus dangereux. Car oui, c'est à cela que ça correspond. Pour ce qui est de la catégorie D, il s'agit d'armes où il faut avoir plus de 18 ans pour les acquérir. Cette catégorie comprend les armes blanches, couteaux, bagues, poignards, matraques. Les bombes, on seuls incapacitants. D'accord, dans la catégorie D, il y a tout ce qui est les couteaux. Petit couteau, là. Et les petits trucs pour mettre du gaz dans les yeux des gens et tout ça. Bon, alors, je vais faire un sondage. Il y a déjà tiré. Viens à Lyon, je t'emmène dans un stand avec moi. Ah ouais, vous avez des stands où vous tirez avec des trucs et tout ? Moi, je ne veux jamais utiliser une arme. Je suis contre. D'accord, c'est un statement que je fais. Je crois que si j'étais américain et que je faisais du stand-up, ça serait une vraie take et je pourrais faire des blagues dessus. Mais ici, c'est un petit peu tiède comme take. Mais moi, par contre, j'ai déjà tenu une arme en mâle. Vous vous souvenez de l'histoire ? Elle date, elle date. Je la raconte, mais très vite fait, d'un voisin que j'avais en dessous de chez moi il y a longtemps où j'habitais qui avait un flag et qui me l'avait donné dans la main comme ça. Et moi, je croyais que c'était genre une relique, un genre de truc pour décorer. On aurait dit un flag de pirate et il était super vieux. Puis il m'avait dit, il est chargé. Et j'ai fait, ah ! Et je lui ai rendu comme ça en le tenant. Et après, on a même dit, mais attends, mais du coup, il y a mes empreintes sur son flag. Il va tuer quelqu'un avec et tout. Et puis après, en fait, il va maquiller le meurtre avec ça. En fait, c'était une astuce. Le voisin que bagarreur, c'est ça, qui avait aussi débarqué un jour chez moi avec un couteau en croyant que c'était un cambrioleur. Incroyable. Alors le sondage, habille 50%. Ça, c'est le divertissement. Jamais, 22%. Vous n'avez jamais eu même un jouet ? Ok, ce n'est pas de jugement. Moi, catégorie A, c'est ce qu'il était en train d'expliquer. Et il y avait quand même environ 15% qui ont tiré avec un vrai gun, B, C ou D. Mais en même temps, c'est biaisé, vous étiez trop fers de le dire. Vous étiez trop fers de dire « Ouais, j'adore les guns. » Voilà, quoi. Mais on va découvrir comment vous avez fait parce que pour moi, on ne peut pas avoir de gun. Ah, le tir sportif. Et c'est quoi le tir sportif, techniquement ? C'est quand tu te dis « Poule ! » Et qu'il y a un genre de frisbee qui part et tu dois l'éclater. C'est ça. Au cœur. Les armes dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique. Les armes à air ayant une énergie à la bouche comprise Par exemple, les lanceurs de paintball, carabines ou pistolets à air comprimé et les armes de défense type T4E. Petit aparté sur les airsoft. Attends, ça c'est des... Ça c'est une arme de défense, il y a des billes. En fait, c'est des billes qui font mal, quoi. Ok, ok. Donc ça c'est toujours une catégorie A. Catégorie D, pardon, c'est dans l'autre sens. Moins de 0,09 joules. J'ai tiré avec un AK-47 au Cambodge. Là, vous avez des... C'est un jouet. C'est achetable et utilisable par tout le monde. De 0,09 à 2 joules, ce n'est pas considéré comme une arme au sens de la loi, mais interdit à la vente aux mineurs. Et pour clôturer la catégorie D, on retrouve bien sûr... Moi, il y a quand même un truc. Je mets beaucoup pause, mais après on va le laisser parler. Mais je me dis, bon, c'est là que s'arrête le côté un peu passionné comme ça, parce que le fait d'éduquer ce qu'on a le droit d'avoir, il y a quand même... Après l'info, elle sera trouvable, quoi qu'il arrive, pour les gens qui veulent vraiment chercher, mais il y a quand même un encouragement à faire... Mais là, lui, il fait qu'expliquer. Vous allez voir les prochains qui sont vraiment sur un truc de... Voilà, comment choisir votre première arme de poing, et puis qu'il parle de... Ça doit être avant tout un cadeau pour vous, c'est de l'émotion et tout ça. Et c'est un peu comme les gens quand ils parlaient de leur première montre. Mais là, c'est des guns, quoi, quand même. Allez, on s'attaque au sujet le plus complexe, je pense, les armes de catégoriser. Déjà, comment les acquérir ? Ça, c'est simple. Très simple, même. Une licence de tir, de balle-trap ou permis de chasse. Une licence de tir, de balle-trap ou permis de chasse. En cours de validité, une carte d'identité, et ça suffit pour vous faire plaisir chez votre armurier préféré, il s'occupera des démarches administratives. Mais qu'est-ce qu'on peut acheter ? C'est une question... Mais c'est une catastrophe, quand même. On fait genre, on n'a pas d'armes, mais en fait, tout le monde peut avoir une arme, quoi. En fait, il y a plein de gens, ils ont des guns, quoi, en fait. Des recurrentes en boutique. Déjà, toute arme a un système non pyrotechnique de plus de 20 joules. Donc, on retrouve dans cette niche des carabines à plomb ou des pistoles à plomb et les T4E de plus de 20 joules. Passons... Moi, je ne savais pas non plus que ça existait, les armuriers, ici. Il y a des boutiques, genre comme lui, là. Tu rentres dans un magasin et il a plein de guns derrière lui, genre, on est dans GTA, quoi. Il existe, ce gars-là. Chez vous, là, comme ça, il y a ça. C'est parce que je ne savais pas que ça existait. Alors, Belgique, c'est plus strict qu'en France, par exemple, c'est ça que vous me dites ? Vous avez vu ? Tout le temps, on est mieux. Tout le temps, on est mieux. Il tire des munitions que l'on appellera des cartouches ou des balles. Je vous préviens, ça va être imbuvable. Vous allez sûrement devoir revoir rappelez-vous que je parle des armes de catégorie C que vous pouvez acheter. Et je dis bien que vous pouvez acheter. Et non, qu'ils sont adaptés à utiliser en stand de tir au balle-trap ou à la chasse. Ici, on parle du classement des armes. Donc, oui, un chasseur peut se payer une belle carabine de tir à longue distance et inversement, un tireur peut se prendre un beau fusil de chasse. C'est souvent inadapté, mais ce n'est pas interdit. Commençons par les fusils à un coup par cas. C'est une catastrophe. Le fusil de chasse de Pépé la mitraille ou le fusil de balle-trap de tonton, un canon, deux canons. C'est quoi le balle-trap ? Pardon, je ne m'y connais pas en gun, d'accord ? Je ne m'y connais pas en gun, mais j'espère, après ce thème sur les guns, en ce début de soirée, être heureux de pouvoir vous dire que j'ai été acheter mon premier gun et vous le montrer en live. Ah, donc c'est le truc qu'on dit poule. C'est le truc que je disais tout à l'heure. Mais alors, c'est quoi le tir sportif ? Tu as une cible, par exemple ? C'est comme la fléchette ? Comme la fléchette dans un bar en grand ? Je vulgarise, moi je sais tout, c'est pour que tout le monde comprenne, évidemment. Faire plus de 45 cm ou la longueur totale de l'arme doit faire minimum 80 cm. Les fusils seignent. Ah oui, le JO, ok, ok, ok. Ouais, ok, en mode... Et donc, comme c'est un peu genre un sport et que c'est noble, eh bien, ça excuse tout cet aspect-là, mais en fait, tout le monde peut dire non, non, mais je fais du tir sportif et tu vas à un ou deux cours, mais après, tu as ton gun. En fait, tu es plutôt un gars qui raconte en fin de soirée avec tout ce qui se passe. Moi, je pense qu'il faut se préparer, bientôt, tu vas voir que, bon, ça va être la guerre civile. Il vaut mieux. Moi, ici, je suis en train de réapprendre, mais c'est fou. Il a suffit quoi ? Deux générations pour que l'humain perde en fait tous les trucs de pouvoir se débrouiller en forêt, en fait. Pouvoir se débrouiller, comment déplumer un animal, comment repérer quel baie on peut manger. Moi, je pense que c'est quand même ces gens-là. Après... C'est qu'à canon lisse. On garde la règle de longueur des 45 à 80 et on y ajoute trois coups maximum, donc un dans la chambre et deux dans le magasin. On retrouve énormément de fusils dans cette configuration, inutile d'en citer tellement la liste est longue. Enfin, les fusils à pompe, là, il y a plus de boule. Les canons doivent être rayés et faire plus de 60 cm. La longueur totale de l'arme doit faire minimum 80 cm. La crosse doit être... Euh... Pourquoi tu me prends de haut avec ton intonation, là ? Fixe. T'as l'air saoulé de nous expliquer ça, c'est bon ? Je rentre dans ton magasin, je viens demander un renseignement. T'as vu déjà le prix des flingues ? J'aimerais bien savoir ce que j'achète. Le nombre de coups maximum, c'est 5, dont 4 dans le magasin et 1 dans la chambre. Encore une fois, beaucoup trop d'exemples. C'est vrai que le terme fusil à pompe, il y a vraiment un côté... J'imaginais pas que c'était un truc... Pour moi, c'est un... Je sais pas. Quand t'as un fusil à pompe dans un jeu, tu te dis... Oui, oui, c'est ce qui est de plus efficace à proximité, ça fait mal, c'est pas un petit truc au-dessus du jouet. Exemple à citer. Et donc, ça marche. Passons au carabine, celle qui tire des balles, le 22 long. C'est aussi des rayures, tout va bien. Tu peux baisser ta cam un petit peu pour qu'on voit les armes. Vous voulez voir les armes ? Merci, Sorit, pour le prime. Ouais, je suis désolé. Voilà, si vous voulez, je m'en vais comme ça. Vous pouvez voir les armes. Celle-là, elle est à 799. C'est toutes les mêmes pour moi. Moi, je suis plus fan de ça. Je suis plus fan... Je suis plus fan... Ouais, des revolvers, comme ça, que des... Ouais, des pistolets. Moi, je préfère ça. Il y a un petit côté et en fait, ils ont tous... Tous les autres flics ont leur uniforme, mais moi, non. J'ai juste un genre de Marcel et un truc qui, tu sais, qui se met un peu autour du bras, là, comme ça, autour de l'épaule. Et que ça fait un genre de poche et il se met là, comme ça. Et j'ai mon paquet de club dans ma chemise, ici, dans l'ourlet de mon t-shirt. Ah non, parce que j'ai dit que j'avais un Marcel. Enfin, j'y travaille encore au perso. Voyif, le 7,64, le 308, etc, etc. Première règle, voilà pour toutes les carabines de catégoriser. Le canon doit faire 45 cm minimum ou la longueur totale doit faire 80 cm. En réarmement manuel, on trouve les carabines à verrou. Le grand classique, c'est souvent votre premier arme. Marcel, d'un côté, manche de l'autre. Oui, à la base, c'est un t-shirt, mais j'ai arraché une des manches. Ouais, c'est pas mal, ça. Ouais, je pense qu'on tient un bon perso. Vous trouverez aussi des réarmements linéaires, exemple, blazer ou SSC, et des leviers sous garde. Pour toutes ces carabines, en plus des longueurs minimum, on rajoute une règle de 10 coups maximum dans le chargeur ou le magasin. Donc 10 plus 1. Attention aux leviers sous garde en calibre 357 Magnum. La même option pour passer en catégorie B. Et vous ne pourrez pas... Mais c'est marrant parce que vous voyez que si on oublie que c'est une arme et que c'est un outil de violence... Oh, oh, oh ! C'est pour me protéger, c'est pour me défendre ! Non... Eh ben, en fait, c'est très geek, quoi. C'est très plein de chiffres, plein de trucs et tout. Il y a un côté des numéros, des machins... Le peu que je connais des armes, comme la plupart des gens, j'ai l'impression, viendraient des jeux vidéo. Sinon, j'aurais 0 ref, je crois. À l'acheter sans une autorisation de catégorie B. En carabine semi-automatique, on sera essentiellement sur des carabines de chasse comme la célèbre Browning Bar ou la Benelli Argo. Pour les tireurs sportifs, vous ne trouverez pas grand-chose à part quelques USM1 ou Rougeurs Mini 14. Des carabines, un chargeur immobile... Ouais, les films... Mais tu vois, dans les films, ils disent moins les noms et tout ça, machin. C'est moins, tu sais, genre, où tu vois ton équipement et où tu vois les noms et que tu sais en plus dans quel contexte l'utiliser, ça te familiarise encore plus. ...en inamovible avec une capacité maximum de 3 coups. Vous aurez compris, pour rester en catégorie C en semi-auto, il vous faut impérativement un chargeur inamovible tout en gardant, en plus, les règles de longueur minimum. En carabine à pompe, c'est assez simple. Il y a un truc que je sais, il y a un truc que je sais sur les armes, en parlant des films, et bien les silencieux, apparemment, ça n'existe pas réellement. Les trucs... Et bien ça n'existe pas, en fait. Il paraît qu'on ne peut pas être silencieux, contrairement au P. Respecté, plus la capacité limitée à 10 plus 1, et ça passe. En exemple, 22 long rifles, la Rossigalerie, et pour le gros calibre, la célèbre Troy P.A.R. pour Pump Action Rifle. C'est une 308. Pour les chasseurs, on retrouvera un choix important chez Vernet Caron. Voilà, on a fait le tour des catégories C et on passe au B. Mais non, mais c'est ça. Ça existe, mais c'est pas autant silencieux, quoi. Ça fait quand même du bruit. C'est pas un truc qui fait... Parce que là, ça fait vraiment un petit truc comme... Allez, un petit... truc en forme de cigare qu'on mettrait dessus qui rendrait ça si silencieux. C'est ce que j'en ai retenu. Mais après, voilà. Sinon, il y a les doubles pistolets mitrailleurs. Et... Je suis à la pompe, il a dit... Je fais tous les flagues. C'est strictement réservé aux tireurs sportifs de la... Le lance-roquette. Fédération française de tir. Pour pouvoir acheter, il vous faut une autorisation de catégorie B. Si vous ne savez pas comment on fait pour en avoir une, je vous invite à regarder cette vidéo. À présent, parlons de ce qu'on trouve dans les catégories B. Les armes de poing qui ne sont pas classées... Mon papier n'est pas un fusil de chasse dans le grenier ? Non, je sais pas. J'ai pas eu de papier. J'ai pas connu de papier, moi. C'est en D. Exemple, les pistolets aplombés Mais je suis sûr qu'il en avait un. Ou certains poudres noires. Quel que soit le calibre, le mode de fonctionnement ou encore la longueur du canon, une arme de poing, c'est du B. Ensuite, les armes qui tirent un des cinq calibres suivants. Le 7,62-39, la munition des kalachnikovs. Le 5,56 par 45, qui est la munition de nos... Et c'est trop geek, j'ai tout perdu. Ah oui, il est dans les catégories B, on n'a même pas remarqué. Enfin, ou juste moi. Attends, parce que du coup, les catégories B, c'est quand même un autre délire. Il était au début, ça c'est les petits trucs de défense, machin. Il a dit les catégories C, ils font un permis, etc. Mais la catégorie B, parce que là, en fait, il a dit un vrai truc de c'est quoi cette catégorie pendant que moi, je faisais des bruits de lance-roquettes. Au tireur sportif de la Fédération Française de Tire. D'accord, voilà. Donc c'est réservé au tireur sportif de la Fédération Française de Tire. Donc là, ça commence plus à être des trucs que tout le monde peut avoir. Il faut quand même un petit peu prouver oui, oui, vraiment, je fais du tir sportif, j'ai une autorisation spéciale, je vais participer au JO. Voilà, pas de soucis. Pouvoir acheter, il vous faut une autorisation de catégorie B. Et en fait, il va dire et la A, personne ne peut les avoir. C'est genre une bombe nucléaire. Si vous ne savez pas comment on fait pour en avoir une, je vous invite à regarder. Ah oui, il a fait une autre vidéo où il explique comment avoir une... Ah oui, d'accord, en fait, il dit ça, mais oui, il y a un tuto pour quand même avoir le truc. Donc ça veut dire qu'en fait, via un tuto, on peut quand même faire une demande pour avoir les armes les quasi plus dangereuses qui puissent exister, quoi. Moi, ça me fait peur. Je pensais qu'on allait rigoler et je commence à avoir peur de tout ça. Regardez cette vidéo. À présent, parlons de ce qu'on trouve dans les catégories B. Les armes de poing qui ne sont pas classées en D. Exemple, les pistolets à plomb, les lanceurs de billes ou certains poudres noires. Quel que soit le calibre, le mode de fonctionnement ou encore la longueur du canon, une arme de poing... C'est plus simple en Suisse. J'ai fini l'armée, j'ai pu garder mon fusil d'assaut, il traîne dans mon armoire à côté. C'est terrible. C'est terrible ce que tu nous dis. C'est du B. Ensuite, les armes qui tirent un des 5 calibres. C'est terrible. Eh bien, c'est du B. Voilà. Le 7,62-39, la munition des Kalachnikov. Le 5,56 par 45. D'accord, et le A alors ? Le catégorie A. Dans cette catégorie, on va faire simple, ce sont des armes que nous ne pouvons pas détenir. Ou plus de... J'ai trop envie d'en avoir une. Je n'ai pas le droit d'en avoir une, j'ai trop envie d'en avoir une. Personne ne me dit que je peux pas. Dans les grandes lignes, on retrouve les armes qui sont ou étaient capables de tirer en rafale. Les armes dissimulées, la canne fusil ou les stylos 22 long rift par exemple. Attends, quoi ? Et les calibres supérieurs à 20 mm. Oui, oui, c'est très gros. Et on a quelques exceptions. Il a dit la canne fusil, genre les trucs dissimulés, genre quand tu as une canne et à l'intérieur de ta canne, tu as un fusil. C'est incroyable ça. Ça, c'est une catégorie A parce qu'elle est cachée dans une canne. Pour les tireurs sportifs, il est possible de détenir des chargeurs de capacité comprises entre 10 et 30 coups pour les armes d'épaule classées en catégorie B4. Exemple, les chargeurs d'AR-15. Ou encore des chargeurs... Mon grand-père avait ça, mais non. ...de plus de 20 coups pour les armes de poing uniquement pour les tireurs de TSV. Je tiens à rappeler que d'acheter, vendre ou détenir une ou plusieurs armes et munitions de catégorie A, B, C ou D sans en avoir l'autorisation est sanctionnée par une peine de prison de 2 ans et une amende de 30 000 euros. La peine de prison est de 7 ans et l'amende est de 100 000 euros en cas d'infraction commise en bande organisée. J'espère que cette vie... Je prends le risque. Je prends le risque. Si c'est pour avoir une canne dans laquelle il y a un flag, ça vaut la peine. Je vous le dis, ça vaut la peine. En Suisse, tu peux avoir une arme à la fin de ton service mais elle n'a pas le droit d'être chargée. On a un peu d'abus. Ouais, mais ça peut se trouver facilement. Ah oui, genre tu as l'arme mais c'est dur de trouver des munitions. Genre tu ne peux pas les acheter comme ça et donc c'est comme si... Du coup, elle ne sert à rien par exemple. Maintenant, on rentre un petit peu dans le dur. On va écouter un passionné. Il y a un t-shirt. Je ne peux pas gestant. C'est un peu un t-shirt humoristique. Les gamers ont leur t-shirt humoristique. Là, il y a un t-shirt humoristique de fan de flingue. Mes armes de poing en catégorie B. Donc on a appris les catégories maintenant. On a vu que catégorie B, c'est assez haut. C'est celle qu'il faut avoir pour avoir une demande de tir de la fédération de tir, tout ça. Et il va montrer ses flingues. Il va expliquer qu'est-ce qu'il préfère. Là, c'est sa petite collection. On rentre dans la passion de quelqu'un pour de vrai. Là, on n'est plus dans la théorie. Bienvenue dans le pet bureau. Aujourd'hui, je vous montre ma petite collection d'armes de poing en catégorie. Par contre, je ne sais pas pourquoi ils ne montrent jamais leur visage. Peut-être comme si un jour, ils allaient tuer. Je ne sais pas. Catégorie B. Mais ils sont tous des génériques avec une balle. Nico Firearm. Arme, rechargement et prévoyance. Vous avez vu ? C'est de la prévoyance. Je vous ai fait les catégories C. Maintenant, c'est les catégories B. On a un peu de Tupperware par ici. Ce n'est pas évident. Tu peux vous montrer. Ça ne tient pas debout tout seul. Voilà. On va commencer par les plastiques. Ça ne tient pas debout. Essayez de les faire tenir debout. Elle tombe et le coup part. Il a un coussin. Il a des coussins. Et c'est le drapeau américain sur ses coussins. Il y a quand même des connexions. C'est difficile de ne pas les voir comme ils sont vraiment trop fans des States et des survivalistes. On commence par les plastiques. On a ces deux... Tu peux voir parce qu'ils sont en plastique. Ça, c'est des codes un peu de vannes de fans de flingues. Mais j'adore apprendre le lore. De Glock. Donc, vous avez le 17 que j'ai depuis hyper longtemps. Depuis toujours. Ça, c'est celui vraiment avec lequel j'ai commencé. Les résultats sont bons. Alors, bien sûr, je lui mets une petite lampe avec un point rouge ou un point vert. Mais les résultats sont bons. Je voulais changer... Enfin, je voulais usiner ici pour pouvoir mettre un viseur hologramme. Je voulais usiner ici pour pouvoir mettre... Il a parlé de résultats ? Un point rouge ou un point vert. Mais les résultats sont bons. Je voulais... C'est les résultats de tir sportif. Je voulais changer... Enfin, je voulais usiner ici pour pouvoir mettre un viseur holographique ou un point rouge. Je lui ai demandé sur mon Instagram. Et Gaëtan de la chaîne Takrak m'a dit « Change ! » Avec... Attendez. Attendez, la vulnération. Ne bannais pas tout de suite ce commentaire goldé. Je le lis tout. On écoute les six. Salut. Comment pouvez-vous penser que les hommes et les femmes sont égaux ? Vous avez Internet et vous sortez des fois ? Toutes les plus grandes inventions sont créées par des hommes. Plus grandes entreprises. Les meilleurs films, séries, etc. Tous les sports sont dominés par les hommes. Y compris ceux qui nécessitent pas de force physique. Regardez le classement des chèques, c'est assez rigolo. Réveillez-vous la populace. Arrêtez d'être des moutons et de gober tout ce que raconte la société. Merci et... Et au revoir du coup, par contre. Tu as... Tu as été banné les six. Mais merci pour ton intervention. On aurait... Réveillez-vous les woke, là. Allez, réveillez-vous. C'était comme un poème pour moi. Trois ou cinq œufs. Donc je me suis dit qu'il y a un peu changé. J'ai vendu... Mais il vient quand même de prouver que parler d'armes attire des gens qui pensent ça. Pourtant, ce n'est qu'un objet. Je ne comprends pas pourquoi un simple objet pourrait être lié avec des opinions, certains opinions sur la société. À première vue, je... J'avais un revolver en 44 magnum que je tirais peu pour libérer l'autorisation. Et puis, de toute manière, c'était un taurus et moi, du coup, je voulais changer pour aller avec mon piton. Je voulais l'anaconda. Donc ça ne me dérangeait pas pour l'instant. Et je me suis pris... Ils ont des noms de serpents comme les attractions à Walibi. À 45. 45, nouveau venu. Je vous montre la première cible que j'ai faite avec. Voilà. Organe pas réglable, rien. Il n'y avait pas non plus la lumière point verte sur celle-ci. Et... Pfff... Un feeling tout de suite. Alors, j'ai oublié de vous dire 17 Gen 3 complètement stock avec la détente stock et tout. Et ici, on arrive avec un 45 Gen 5. Alors, pour le coup, la prise en main pour moi qui est des grosses paluches et tout, ça tombe de pied direct. Voilà, génial. Et puis, à vrai dire... J'aime quand même bien les écouter. Il est passionné. Moi, je peux reconnaître un passionné quand je le vois. Alors, je me suis dit que j'ai quand même gardé le 17 pour travailler avec les organes métalliques et tout. Mais non, je vais quand même m'en séparer, je pense, pour me reprendre l'anaconda. Moi, ça ne vaut plus grand-chose, ça. Donc, je vais le mettre chez mon armurier et puis, c'est à quoi. Mais je l'ai adoré. Parle de celui-là. Moi, je suis là, le truc un peu... Un peu flic, quoi. Ah non, un truc un peu flic, c'est plus celui-là. ...Métallique, j'aurais toujours mon petit Beretta 92 F... Flic à New York. Et pourquoi ? Maintenant, on passe du côté ferraille. Et du côté, plus précisément, inox. Et oui, vous avez remarqué le point commun... C'est inox, c'est lui. Il est revenu, il est revenu de l'Everest. Il vient super bien en main. Salut les frérots, je reviens, je suis revenu de l'Everest. Maintenant, mes petits... Ah ! On a le piton. Petit revolver. J'ai vu une vidéo dessus. Bien sûr, toujours magnifique. Un piton... C'est vrai qu'il est beau. C'est vrai qu'il est assez magnifique. On voit qu'il l'illustre. J'en ai dit, hein. Celui, en plus, il a un polissage et une détente améliorée. Tout a été fait à la main sur le piton à l'époque. Mon piton, ça, j'adore. C'est un des derniers venus en armes de poing, mais franchement, j'adore. Ça, c'est un 686 gravé. Pas gravé au laser, gravé à la main à l'époque et tout. Donc, c'est un peu mon arme de collection. Je l'aime bien. J'ai commencé, mon premier revolver, c'est un 686. C'est esthétique. Moi, j'arrive plus à comprendre l'esthétique de ça que les voitures, par exemple. Je trouve les flingues plus beaux que les voitures. Voilà, j'ai le droit de dire ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? 686 ? J'ai le droit ou pas ? Je ne dis pas que j'en voudrais un comme ça pour faire le mariole avec, mais ça serait avant tout pour protéger ma famille. Et si c'est pour protéger ma famille, autant qu'il soit beau et gravé, je pense. Chacun fait ce qu'il veut. C'est pour protéger Fluffy. Voilà, moi, c'est... Une génération qui va bien parce que le percuteur est... Ok, voilà. On a écouté ce passionné. Maintenant, moi, j'ai envie de savoir... Ils sont bien quand même. C'est des bons persos. C'est marrant. Je ne peux pas mettre la même remarque que je dis à chaque fois qu'on regarde des gens d'une niche où je me dis « Ouais, non, je ne comprends pas, mais... » Enfin, je veux dire... Moi, je m'en fous, mais ok, je vois tout à fait le délire de pourquoi ça plaît. J'en avais appris là-dessus quand on avait fait le parfum. Surtout, j'en avais compris vraiment des choses sur les gens qui aiment le parfum. Les montres, je trouvais qu'il y avait quand même toujours un côté un peu ostentatoire et donc, voilà. Mais il y a le côté un peu geek des choses comme ça. Et là, c'est vrai qu'il y a tous les côtés mécaniques. Les mécanismes, le machin de comment marche le flingue, les différents types de trucs et que, voilà, je comprends, mais est-ce qu'il y a besoin d'en avoir ? Tu peux juste, voilà, t'intéresser à la théorie. Après, je comprends, tu vas en avoir, quoi. C'est comme quand t'étais petit, tu regardes Beyblade, elle tourne, mais t'as quand même envie d'avoir ta Beyblade, quoi. J'apprends quand même ce soir qu'en fait, c'est plus simple à avoir que ce que je pensais. Après, vous dites que c'est en France et qu'en Belgique, non. Et je vous rappelle quand même que mon voisin du dessous, il avait un flingue méga bizarre et énorme et il a dit « ça fait un trou ainsi ». Je vois encore dire « je tire, c'est pas un trou assis dans la porte ». Si jamais il y a un gars qui est louche qui tape à la porte et tout, moi je tire à travers la porte comme ça et je me suis dit « mais comment il sait que c'est un gars louche derrière la porte et que c'est pas moi qui vient dire un truc et qui vient frapper chez lui ? » Sachant que déjà, il est rentré chez moi avec un couteau en créant que c'était un cambrioleur. Donc là, j'avais peur en fait de vivre. J'avais peur de passer parce que je l'ai passé devant sa porte pour monter chez moi les escaliers. Donc après, j'avais peur. Et le gars, en fait, il me manque parfois. Et je sais pas, c'est le fait de l'avoir... Je vous avais déjà dit, il avait ce côté bizarre, voilà, mais il était toujours torse nu. Et la nuit, parfois, il se bourrait la gueule tout seul et il chantait du Johnny. Et quand Johnny est mort, il a passé la nuit... Je vivais là quand Johnny est mort. Il a passé la nuit à faire des karaokés de Johnny seul chez lui en se craquant des bières, quoi. Toute la nuit. Toute la nuit seul, il chantait du Johnny toute la nuit, quoi. Et j'étais triste pour lui, en fait. J'ai vraiment eu une forme d'empathie. J'ai presque voulu aller le trouver. Genre, je peux faire quelque chose. Mais il m'aurait sûrement tiré dessus. Alors, pistolet ou revolver ? Un petit sondage, en tout cas. Lui, croyez-moi, qui va vous expliquer le mieux entre les deux. ... contre revolver. Pourquoi je prendrais une arme à 6 coups alors que pour quasiment la même taille, je peux en avoir une à 18 coups ? Bah ouais. Parce qu'il est plus stylé. Je préfère le visuel. Je préfère le visuel du revolver. Personnellement, je considère les revolvers comme des armes dépassées technologiquement. Le truc, c'est que pertinente suivant les situations. Et bien que personnellement, je prends le pistolet, je vais être le plus objectif possible pour répondre à cette question. Pistolet ou revolver ? Ici, je vais parler de ces plateformes d'armes dans le cadre d'une utilisation de défense personnelle. Pas dans du tir sportif, donc. Et je vais mettre le confort, le poids, la prise en main et la précision aux deux côtés parce que ce sont des critères qui dépendent beaucoup trop du tireur. Et bien que pour moi, je mets le confort avec notre arme au-dessus de tout parce que de cet outil peut dépendre notre vie. Il est absolument nécessaire. Ah, le revolver gagne. On est d'accord. Après, vous avez entendu. Il y a seulement un magasin de six coups alors que dans le pistolet, il y en a des huit. D'être à l'aise et d'être confortable avec notre arme. Et bien que pour moi, ce soit le critère le plus important, je ne vais pas en parler ici parce qu'en fait, chaque tireur... Il aurait pu ranger un peu quand même. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il a son doudou ici et des flingues. Et c'est tout. Et un drapeau de la France. Mais comme Thibaut a dit, il n'y a pas du tout de honte à mettre un... Enfin, il n'y a pas de problème à mettre un drapeau et d'aimer son pays. Propre morphologie. De plus, on peut customiser les poignées absolument de la manière dont on veut. Il a pété. Donc, ça serait inutile d'en parler ici. Donc, commençons le débat par un bon point pour le revolver, le prix. Un bon revolver peut se trouver entre 150 et 250 euros. Le MR88, par exemple, m'a coûté que... J'étais plus rassuré quand il coûtait très cher tout à l'heure. Là, c'est moins cher qu'une switch. 170 euros. Là où, par contre, pour un bon pistolet de 9 mm, il faudra débourser environ 400 euros. Alors, évidemment, vous pouvez trouver des pistolets automatiques moins chers que cela. Mais le truc, c'est que bien souvent, ce sont soit des pistolets en 20 de long rifle, soit des armes de collection. Donc, on peut regarder un tuto sur YouTube de comment pouvoir faire son permis pour avoir une arme. Ensuite, il faut 200 balles. Donc, on n'est pas du tout dans des pays où les armes... Enfin, c'est dingue. Enfin, bon, d'accord. Si on est donc pas super adapté pour la défense parce que pas très fiable. Ensuite, comme deuxième argument pour les revolvers, il y a la simplicité. Mais par contre, c'est un argument que je n'aime pas trop. J'explique. Si demain, il y a une énorme crise et que je devais laisser une de mes armes à ma famille ou alors des amis... Vous avez vu ? Si demain, il y a une énorme crise, mieux vaut être préparé, il va dire le mot. Pour qu'ils puissent se défendre et qu'ils ne s'y connaissent rien... Ah non, vous jugez pas le physique. Même les gens qui ont l'air avec leurs armes, la règle s'applique toujours. Je leur laisserai sûrement un revolvers. Pourquoi ? Parce que l'arme est vraiment extrêmement simple. On sort le barillet, on met les munitions ici, on ferme et ensuite, on n'a plus qu'à appuyer là. Le truc, c'est que pour avoir une armes en France, il y a quand même une bonne partie de ce temps de tir et vous n'allez pas me dire que faire ça. S'il y a une intonation de chaîne de vulga au milieu des années 2010, quelqu'un qui ferait un petit exposé là. Wow ! Au début de la journée, ce soit spécialement difficile non plus. Sachant que là, au moins, j'ai un chargeur de 17 coups. Là où avec le revolver, je n'ai que 6 balles et donc je vais devoir drill le rechargement qui peut être laborieux sans speed loader. Là où avec un pistolet, il faudra surtout drill la mise en sécurité de l'arme en pensant à bien langer la cartouche qu'il y a dans la chambre. Ensuite, le changement de chargeur mais qui n'est honnêtement pas forcément nécessaire. Enfin, personnellement, je le conseille quand même parce qu'on ne change pas un chargeur uniquement lorsqu'il est vide. Il y a plein de situations où on est obligé de faire un rechargement alors que notre chargeur est encore plein. Et là, on peut protéger sa famille par exemple. Même avec un speed loader. Et ensuite, il faudra drill le tap rack avec un pistolet. Drilla, drilla. Ce qui va nous emmener au point suivant, la fiabilité. L'argument phare du revolver c'est que c'est une arme plus rustique qui a moins de pièces et qui est donc plus fiable qu'un pistolet. Il est plus stylé aussi. Mais honnêtement, autant il y a 40 ans j'aurais été d'accord avec cette affirmation, autant aujourd'hui si vous prenez un pistolet automatique d'une marque très reconnue pour du port d'armes quotidien, vous n'aurez quasiment aucun problème de fiabilité. Aujourd'hui, les pistolets automatiques sont extrêmement fiables. Ouais, mais les automatiques, aujourd'hui après, les gens utilisent des automatiques et ils sont fainéants. Moi, je vous conseille quand même de passer votre permis arme avec un flag manuel au cas où, quoi. Au cas où. Mais si après, vous l'utilisez en automatique, voilà, mais comme ça, vous savez au moins. Tant que vous ne prenez pas de la merde. Là où l'arme se porte chargée, prête à tirer, le premier tir est un petit peu comme un revolver en double action et sera plus dur. Là où tous les autres... C'est toute une science, hein. Je comprends tout à fait qu'on... Voilà, faisons le même travail que quand on apprend des autres pratiques, etc. Je comprends tout à fait qu'on tombe là-dedans. T'as un ado, un petit peu là comme ça. T'es là. Pardon. Je pense, sans vouloir me tromper, que ça a l'air d'être plus des hommes, quand même, qui s'intéressent au gun. Je sais pas pourquoi, ça doit être un... Et tu joues à Kalof. Tu joues à Kalof. Voilà, t'es un peu Hedgelord, machin. Tu fais des vannes. Tu fais de l'humour noir sur Internet et tu joues à Kalof. Et bah, peut-être qu'il s'avère qu'après, tu fais, ah ouais, ce flingue-là, machin, c'est mon préféré dans le jeu et tout. Tu regardes des vidéos YouTube de eux. Et après, voilà, tu regardes comme ça, tu t'es genre, ah ouais, ok, super. Et après, t'as envie de le toucher aussi, quoi. On te dit que c'est pas si compliqué, que si tu sois majeur, tu prennes ton petit truc et tout. T'économises, tu as un petit job d'été, tu revends ta console, éventuellement. Tu peux plus jouer à Kalof, mais... Et puis voilà, t'as un flingue, quoi. Et ça me... Ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur que ce soit si accessible. En vrai, je vous avoue que je croyais que, en vrai, je croyais que les trucs, que c'était la plupart des gens allaient avoir des trucs... Les passionnés, les jeunes qui aiment bien les arts et machin, en fait, ils ont des répliques d'airsoft et puis ils sont dans leur délire comme ça, mais je savais pas que les vraies armes, on pouvait les avoir comme ça. Du coup, ouais, ok. Ça me fait peur qu'on puisse en obtenir une si facilement. Ici, en même temps, tu peux plus compter sur l'état. Là, on est là comme ça, mais le jour où tout s'effondrera, on sera dans la merde comme ça, on sera bien content d'avoir fait quelques réserves de nourriture et d'avoir un petit flingue pour protéger sa famille. Avec tout ce qui se passe en ce moment... ...